salut à tous et bienvenue dans la deuxième partie de la minute du coach concernant lyon psg retour sur la seconde période qui a été moins bonne en tout cas les 30 dernières minutes moins bonne parce que paris a baissé de pied et c'est logique par rapport au fait qu'ils aient mené 4-0 mais aussi par rapport à la fatigue par rapport à une gestion tout ça c'est logique mais malgré tout paris a une légère baisse de régime les changements de rudy garcia ont aussi apporté quelque chose à lyon et en fait cette dernière demi-heure pose problème par rapport au coaching surtout de pochettino mais on va y revenir vous rappelez comme d'habitude de liker la vidéo de commenter parce que je lis tous les commentaires d'ailleurs ça me permet aussi également de faire un petit point là dessus merci déjà pour tous les commentaires il ya certains commentaires qui qui moi je fais des choix par rapport à une ligne directrice ce qu'on a vu qu'est ce qui fonctionne qu'est ce qui ne fonctionne pas où est ce que le psg le plus à l'aise pourquoi ça ça ne marche pas les attitudes les circuits de passe etc quand je choisis les séquences déjà malheureusement ce sont des images donc je ne peux pas faire beaucoup plus et ensuite quand je choisis les séquences je les choisis pas pour pour me justifier moi pour me valoriser moi en disant regardez bien les séquences que j'ai choisi je vous avais prévenu je vous avais dit je suis le meilleur je suis le plus fort pas du tout je prends des séquences pour qu'on voit les évolutions et qu'on voit si effectivement c'est ça qui n'allait pas avant et maintenant ça va etc si je trouve des séquences nouvelles par rapport à une évolution du jeu je les traiterai avec plaisir je suis pas du tout là pour dire regardez je vous avais prévenu et finalement ce que je vous avais dit ça se passe pas du tout voilà continuer à vous abonner aussi à la page youtube de paris united évidemment on va démarrer donc avec la vidéo que j'ai appelé baisse de régime parce que parce qu'on est obligé de noter cette baisse de régime même si elle se justifie et qu'elle s'explique il ya une baisse de régime et en fait le point de basculement c'est évidemment le quatrième but de mbappé il ya eu un coup de carité la sortie de balle j'ai passé le coup de carité le ballon revient sur les lyonnais là on voit dit maria qui n'est pas attentif attentiste et qui va continuer à sortir et à cadrer et même à agresser le porteur de balle ce qui va être moins le cas après on va le voir mais en tout cas on est sur le ce qui s'est passé la première heure et donc dit maria on le voit dans l'attitude il sort il ya la densité et lui va aller réellement sur le porteur de balle d'ailleurs on voit ici que le porteur de balle est à terre monsieur turpin ne va pas s'y fait l'attitude des mbappé on peut la revoir ici il est là il attend et sur la récupération on voit là dans son positionnement paré récupérer le ballon première idée je l'avais de ça je l'avais expliqué je vais vers l'avant parce qu'il ya de l'espace parce qu'il ya de la profondeur parce que les lyonnais sont très haut suite à un coup de pierre été et que je vais proposer une solution tout de suite l'envie d'aller vers l'avant évidemment verrati a la qualité de passeport donc il va avancer légèrement et chercher par dessus on voit marcelo ici qui est à peu près à la même hauteur qu'un mbappé et qui va venir en couverture évidemment mbappé va plus vite et là c'est ce que j'appelais dans certaines séquences la justesse la qualité technique le ballon doit être parfaitement donné pour que mbappé garde cette avance et c'est ce qui va se passer voilà en fait ici le ballon va rebondir une première fois et mbappé ne va jamais ralentir sa course parce que le ballon est très bien dosé ce qui lui permet de continuer la course à la même vitesse en emmenant le ballon directement plutôt que de marquer un temps d'arrêt pour attendre le ballon pour le contrôler etc si le ballon était un peu court donc là il est parfaitement donné et du coup mbappé va garder cette avance voilà on le voit et il finit parfaitement c'est le point de basculement du match du psg paris maintenant 4-0 et on va voir que tout de suite il va y avoir moins de jeu vers l'avant alors on part d'une touche ici on va donner à danilo voici les possibilités de passes qu'à danilo à ce moment là il peut venir écarter ici pour sortir un peu de cette densité il peut trouver dimaria je vous ai déjà expliqué cette séquence où on trouve le joueur devant un peu plus profond qui peut remiser en fait ça sert à attirer des joueurs lyonnais qui ne vont pas laisser dimaria tout seul comme ça avec le ballon donc si vous faites cette passe là hop ils vont venir serrer peut-être sortir un peu du coup libérer ici de l'espace du coup être plus serré et libérer des intervalles donc cette passe ne serait pas inutile et il ya la passe avec gay là on est dans un temps le psg va commencer à gérer et donc on va jouer avec là aussi trois possibilités le latéral seul profondeur tout de suite pour soit éliminer soit on cherche profond pour le remiser pour le joueur qui arriverait lancé ici soit dimaria dans la même dans le même objectif que tout à l'heure à savoir attirer des joueurs autour de maria qui remiseraient et on sortira ailleurs on va chercher le latéral mais le ballon va être donné en arrière on voit on voit diallo qui tacle ici pour récupérer en fait le problème c'est que le ballon va pas être donné vers l'avant en fait ici pour que on continue la course mais va être donné vers l'arrière du coup le joueur tacle pour ressortir pareil là ici on a là c'est diallo en fait c'était verrati l'appareil on a diallo qui pourrait trouver ici à l'intérieur pour ressortir encore une fois de cette densité mais là encore le psg décide de ne plus jouer vers l'avant on va reculer j'ai sauté une passe on va reculer avec il pimpé qui pimpé va retrouver danilo là aussi danilo tout à l'heure il enfin en première première période il le faisait à savoir cette passe profonde pour éliminer tous les lyonnais qui sont là mais on sent que le psg dans une gestion ne veut plus prendre de risques il mène 4-0 et on va donc trouver marty news là aussi marty news peut jouer vers l'avant ici peut aller chercher florenzi encore une fois pas forcément pour éliminer et aller aller marquer mais en tout cas pour attirer des joueurs si on cherche ici le joueur qui est là il va venir fermer si on cherche ici le joueur qui est là il va venir fermer tout le monde va coulisser il va donc y avoir des espaces de l'autre côté qui vont être libérés tout ça ça fait partie de ce qu'on avait vu et en fait là on va plus le faire du coup on repart avec gay là aussi on peut trouver côté on peut trouver profond mais on ne veut plus on n'ose c'est pas qu'on n'ose plus c'est que on se dit non maintenant faut plus la perdre on mène 4-0 on va gérer en fait on se rend compte finalement que gérer déjà d'une part il ne sait pas faire mais que gérer c'est plus compliqué qu'on pense parce que en fait on fait des mauvais choix on ne respecte plus le jeu on prend moins de risques et du coup on sait en fait on se met en difficulté on va jouer kim pb alors j'ai sauté la dernière passe parce qu'en fait kim pb qui va donner ici il va y avoir une faute du lyonnais paris n'aura pas avancé alors on regardait le ballon mais sans rien à proposer réellement et on sent tout de suite une envie de ne plus jouer vers l'avant moi le jeu vers l'avant deuxième partie ici gay alors première période on a salué le travail de gay qui s'orientait vraiment qu'il prenait des positions de corps pour vous voir jouer vers l'avant là on voit que c'est pas le cas il vient réellement chercher le ballon dos au jeu on sait déjà qu'il va remiser dans cette position s'il était légèrement orienté oui avec sa vivacité il était capable de passer entre les deux et d'éliminer ce qu'il a fait en première période sur certaines séquences là on voit que l'idée c'est vraiment je viens proposer mais je vais rendre et on va garder le ballon donc là hop évidemment moi on redonne à martignos on décale sur danilo et là pareil danilo a la possibilité d'être orienté autrement juste légèrement c'est à dire que de là il passerait à là et ça suffirait pour prendre l'information prendre la balle et jouer vers l'avant ici mais en fait danilo est déjà mal orienté et toujours dans cette idée de ne plus progresser on va voir il avait deux solutions donc florenzi et s'il ya largement la place pour donner à kim pmb qui gagnerait dix quinze mètres ici on voit bien là le seul lyonnais qui se retrouverait avec trois paris et autour de lui c'est à dire que cette passe elle ferait beaucoup de bien au pg mais on ne va plus la faire et on va rejouer avec un avance loin derrière navas qui va chercher kim pmb on voit des joueurs qui ne courent plus voilà danilo gay dogeux verrati dans la ligne verrati va enfin on va jouer avec gay qui va rendre diallo verrati on voit en avance plus et en fait on se rend compte que c'est aussi comme ça que le psg a redonné confiance aux lyonnais parce que ce qui s'est passé dans les 60 premières minutes c'est que les lyonnais n'y allait plus parce qu'il savait qu'ils allaient être éliminés de la justice technique du psg la vitesse l'intensité des passes faisait que ils étaient tout en contre temps du coup il n'y allait plus la voix que tiens ils se disent tiens ça commence à jouer lentement tiens ça commence à pu jouer vers l'avant donc on les voit et commence à gagner du terrain ce qu'il ne faisait pas en première période on va jouer avec verrati encore une fois dos jeu il n'y a pas beaucoup de solutions et en fait j'ai arrêté là parce qu'à faute de cacré mais la faute ok à faute paris garde le ballon mais paris n'a pas avancé de 5 mètres pendant encore une séquence de 30 à 40 secondes et on voit dans le geste de di maria que lui attendait le ballon et on peut voir que ici si gay avait orienté peut-être il pouvait le trouver on voit ici qu'il y avait possibilité peut-être de rendre à gay pour percuter et en fait di maria est tout seul depuis tout à l'heure mais il n'y a aucune volonté d'aller vers l'avant du coup voilà il est un peu énervé avec les bras on voit on continue sortie de balle raté pourquoi on voit les parisiens ici avec un verrati très haut son positionnement est très bon parce qu'en fait il est comme verrati à une qualité technique supérieure en fait le joueur lyonnais ne peut pas le laisser celle donc il va pas aller là bas parce que si on le trouve par dessus c'est la catastrophe donc il reste avec lui on voit les parisiens alignés à peu près normalement c'est à dire des latéraux très écartés assez haut mark idios ici en solution rappelez-vous le pressing de verrati là on voit slimani qui était rentré qui a fait qui a fait du mal au psg qui fait du bien lyonnais qui situe entre les deux en gros je ne te laisse pas la possibilité de nous faire courir à droite à gauche je ferme cette passe quoi qu'il arrive maintenant on sait que tu vas aller par là verrati décroche en fait là on voit toute cette ligne la verrati va décrocher et c'est là qu'il ya aussi moins de courses parce que la fatigue commence à se faire sentir la gestion tout à l'heure gay aurait fait cette course et là en fait c'est une image donc je demande de me faire confiance il va pas la faire il va la faire au moment de la passe alors que là dans le temps de passe il aurait dû dire tiens il ya un espace verrati de jeu il va me la remettre je vais faire ma course mais là il va pas le faire du coup on va voir verrati remise parce que le jeu était là mais gay démarre après le après la passe en fait c'est la passe qui déclenche l'appel de gay et pas l'inverse du coup les lyonnais vont récupérer le ballon en fait c'est des séquences qui vont se répéter les joueurs du pg vont moins demander le ballon sûrement à cause de la fatigue sûrement à cause de la gestion à cause du score malgré tout en fait quand on commence à décrocher du match comme ça on se rend compte que oui on se met en difficulté moins de pressing et d'agressivité là où le psg allait agresser allait chercher le ballon allait mettre de l'intensité sur les courses pour attaquer les lyonnais on va voir que c'est moi la paris est en place alors je pense à que les tous les jours ce qu'on les voit bien avec la couleur voilà paris est en place on vient chercher profond gay sort on va chercher côté et là en fait les parisiens ne vont plus y être la défense est beaucoup trop basse on voit un joueur parisien on voit la ligne de défense parisienne il ya plus de 40 mètres c'est beaucoup trop il aurait fallu que la ligne défensive soit légèrement plus haute pour pouvoir sortir là en fait il commence à penser à reculer et à protéger le but encore une fois cette idée de ne plus vouloir faire mal mais d'abord de se protéger donc la ligne défensive on la voit même pas tellement elle est basse du coup on a un joueur lyonnais ici qui va venir prendre les intervalles et l'espace libéré et il va être trouvé et là on voit maintenant la ligne de défense trop d'écarts une mine qui est en train de reculer logique parce que le porteur n'est pas cadré et là aussi nouvelle situation que le psg a très bien fait pour une lumière et ne fait plus c'est venir cadrer le porteur et je vais montrer après sur un schéma sur d'autres séquences là le cas le porteur n'est pas cadré il a donc toute la latitude pour trouver des passes profondes il va le faire avec slimani du coup on fait courir nos attaquants nos milieux vers leur but on va bien et son dos ils reviennent donc ils doivent fermer on voit des joueurs lyonnais en mouvement là on vient proposer une solution ici et on voit que l'appel de slimani voilà qui stoppe sa course et qui va venir proposer en fait on voit ici quatre joueurs paris alignés les intervalles sont bons et en fait il attire kim pb parce que kim pb se dit si je vais se retourner il va chercher ici des solutions donc je suis obligé de sortir résultats on atteint un intervalle ici qui s'agrandit en faisant sortir le joueur de sa ligne simani donc fait son contrôle vient chercher là et là aussi on a quelque chose d'intéressant chez les lyonnais qui a mis en difficulté le psg j'en ai parlé souvent de ce fameux appel dans le dos de marquinhos ou dans le dos de kim pb dans l'autre sens on l'a vu contre marseille on l'a vu contre l'orient on l'a vu contre monaco c'était dans ce sens là plutôt avec un appel comme ça là on le voit en fait déjà florenzi couvre mais en plus on voit que cet intervalle qui est libéré en fait on va s'en servir on donne ici et là on a cornet qui vient plonger dans le dos des défenseurs parisiens et là il va être signé leur jeu mais mais florenzi très limite couvent ballon profondeur voilà il ya duel marquinhos est venu couvrir mais malgré tout il ya danger le but de slimani voilà les lyonnais ont le ballon encore une fois pas de pressing les parisiens sont en place on vient chercher on a trois parisiens ici et je vais encore montrer pourquoi ce fameux cadrage est important là on a trois parisiens alignés au niveau de la ligne médiane j'ai fait le très bleu exprès et en fait sur la séquence d'après on voit bien les lyonnais ont fait une passe et en fait personne n'est venu cadrer personne n'est venu sortir on a reculé du coup on était là on a reculé automatiquement la ligne de défense recule et là pareil porteur non cadré et pourtant il ya qu'un lyonnais ici alors qu'il ya six parisiens dans cette zone on va dire qu'il ya deux lyonnais mais il ya six parisien dans cette zone il ya un lyonnais ici tout seul et pourtant personne n'y va et on voit bien de façon dans l'attitude qu'on n'a plus envie d'y aller on voit ici donc il va y avoir une deux enfin on va donner à 6 mani qui va rendre ici entre les deux joueurs comment pour ceux qui n'ont pas vu 1 2 voilà si mani donne héros propose à l'intérieur et comme le porteur n'est pas cadré et bien évidemment il ya un intervalle et cet intervalle il va encore une fois servir à mettre en difficulté le pg je vais montrer sur un schéma ça c'est la position des lyonnais le porteur de balle un lyonnais 2 lyonnais 3 lyonnais et 6 mani donc si mani qui a donné ici et qui est venu dans le dos entre les lignes qui vient plonger ici on a un intervalle facile à trouver et vous allez voir que juste avec un cadrage de porteurs comment ça se passerait voilà porteur cadré on peut plus trouver cette passe les lyonnais aurait été obligé de jouer là ou là mais en tout cas pas à l'intérieur du jeu voilà tout simplement voilà et les deux autres ont accès à l'intérieur résultat on trouve si mani encore des joueurs en train de se retourner obligé de défendre en regardant leur but en courant vers leur but quand on est qui reste ici en solution pour ces mani qui me pède et qui en retard parce que la défense est en train de reculer donc il se décide à sortir maintenant mais en fait c'est trop tard et on va voir voilà si mani donne à cornet il redemande qu'ils peuvent être en retard marquinhos n'intervient pas si mani va être retrouvé j'ai mis un trait ici pour montrer que si mani mais une belle frappe mais il a surtout l'intervalle en fait pour frapper on peut se poser la question du positionnement de dialogue à ce moment là est ce qu'il aurait pas dû être beaucoup plus à l'intérieur alors au départ déjà un peu plus à l'intérieur parce que encore une fois dans le temps de passe on avait le temps d'y aller il est un peu loin et en fait après il ne revient jamais à l'intérieur pour se dire tiens qu'il pmb est sorti il faut que je vienne fermer donc là aussi erreur de diallo la preuve c'est qu'il revient mais trop tard pour gêner ce mani le but de cornet pareil départ de l'action très bas des lyonnais on voit des parisiens qui n'y vont plus diallo qui est très haut et qui va être éliminée trop facilement là on vient chercher côté encore une fois porteur de balle non cadré et là il faut regarder le positionnement de florenzi qui semble être aligné mais qui va en fait s'endormir alors est ce que c'est parce qu'il est fatigué qu'il suit plus est ce qu'il est fatigué il manque de lucidité est ce qu'il est fatigué et il veut jouer plus bas pour éviter la vie de pour gérer la vitesse des lyonnais en tout cas les trois choix sont mauvais les trois solutions et donc on va avoir la porteur de balle non cadré encore une fois on a quand même affaire à des joueurs de haut niveau donc on est capable de trouver une passe voilà l'alignement qui aurait dû avoir et on a cornet qui plonge encore une fois dans le dos de Kimpembe et de Marquinhos couvert par florenzi et on va voir que florenzi couvre mais en plus il fait une erreur défensive je vais montrer ballon profondeur le ballon est là on a éliminé tout le monde là normalement même si cornet va plus vite florenzi aurait dû continuer à courir à côté pour obliger cornet à s'excentrer quand il va recevoir le ballon et florenzi en fait qui sait qu'il enfin qui sait qu'il n'a pas la vitesse pour contrer cornet au lieu de gêner et d'attendre le retour de Marquinhos il va tenter l'interception vous allez voir voilà il passe dans le dos de cornet pour tenter l'interception au lieu de rester ici et le gêner Marquinhos est en train de revenir l'interception est ratée cornet va filer au but et marqué ça fait beaucoup d'erreurs en fait en fin de match et j'ai pas j'ai passé sur l'occasion de slimani parce que c'était un coup de paix arrêté sur la tête et l'arrêt de navas parce que si ça fait 4 3 à ce moment là encore une fois moi je suis pas de 20 donc peut-être que ça fait 5 3 pour le psg mais peut-être que ça fait 4 4 peut être que ça reste à 4 3 en tout cas on se met en difficulté et on va jouer dix dernières minutes sous tension alors qu'on a maîtrisé une heure le match complètement et j'ai appelé manque de coaching c'était un peu un résumé encore une fois on le voit mieux à la vidéo j'essaie de le montrer ici à l'image le manque de coaching pourquoi c'est un problème parce que déjà pochettino a un bon touche parce qu'à force de faire jouer les joueurs longtemps on s'expose aussi à des blessures malgré tout quand on met le 4 0 relance enfin lancer un ou deux joueurs frais pour ramener un peu de dynamisme de course c'est important pochettino ne le fait plus ne le fait pas il l'a fait une ou deux fois tout début où on s'est dit tiens il est en train de changer finalement non enfin il est en train d'apporter quelque chose au psg finalement non et donc on va avoir marquinhos qui va jouer côté sur florenzi logiquement florenzi qui vient à l'intérieur sur danilo là aussi tout est logique puisque danilo à l'espace pour se retourner ce qu'il va faire et on a gay ici et en fait pourquoi j'appelle le manque de coaching parce que gay en première période ce qu'il va faire là il ne le faisait pas en fait récupère le ballon là et tout à l'heure gay aurait joué directement sur verrati ici dans la profondeur et en fait comme il commence à être fatigué à être moins lucide au lieu de jouer comme tout à l'heure en une touche il va contrôler le ballon en fait son contrôle ne va pas être bon du coup le lyonnais va récupérer le ballon et ça va donner une situation de contre pour les lyonnais ça aussi c'est un problème gay a fait une très bonne heure comme danilo mais il y avait paredes il y avait herrera il y avait draxler il y avait de quoi il y avait de quoi redescendre verrati peut-être pour faire entrer draxler il y avait des solutions pour le psg et pochettino ne s'en est pas servi et c'est un problème aujourd'hui on est dans une situation d'une saison compliquée on va la répéter mille fois on a le droit à cinq changements il faut s'en servir parce que les joueurs ne sont pas aujourd'hui capables de mettre un pressing ou de l'intensité 90 minutes c'est pas possible et on le voit dans tous les clubs dans toutes les équipes aujourd'hui je vais mettre de l'intensité 90 minutes c'est trop compliqué donc il y avait du changement à faire et toutes ces petites erreurs c'est dû à la fatigue logique mais il ya coach normalement qui doit faire le nécessaire voilà on a vu paris a fait une heure une heure de très haut niveau une dernière demi-heure moins bonne qui s'explique qui est logique qui est normal qui est compréhensif mais pochettino doit intervenir c'est là c'est là c'est là où elle est son rôle son rôle préparer le match mettre en place une stratégie en début de match ok mais tout ce qui se passe en cours de match à son importance pour faire basculer un match là c'est lyon je t'en sors avec un 4-2 à la fin est-ce que contre le bayonne dominique si ta dernière demi-heure elle est de cet acabit là est ce que le résultat c'est le même avec la puissance offensive du bayonne je sais pas en tout cas je pense qu'il ya de grandes chances que ce soit pas même donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà il ya plus de match donc rendez vous pg lille samedi 3 avril il y aura une vidéo ensuite avec le podcast comme d'habitude voilà et puis moi je vous dis à bientôt